Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là pour ce webinaire qui nous permet de présenter à votre chaîne. J'ai soutenu l'étude d'été, le premier sujet. Ma thèse s'intitule « Repenser la capitalisation et les parfaits de connaissances pour les changements de pratiques dans l'agroécologie. Proposition d'un cadre socio-pénitif à partir de marques centrales utilisateurs. » Je m'accuse, elle a été dirigée par Marie-Lange de Croix, l'Henri et l'Henri et l'Henri, Françoise Détienne, à Télécom Paris, et Laurence Dussard, Bichard, en son nom de Rennes. Je vais démarrer l'exposé en vous présentant le contexte général dans l'école socio-pénitif. C'est un contexte de transition agroécologie. L'agroécologie, on invite à modifier en profondeur le système agroécologique pour répondre à une diversité d'objectifs, comme par exemple la réduction de l'usage des produits phéosanitaires. Il y a des politiques publiques qui ont été mises en place, avec le cadre du plan agroécologique et ses différentes versions. Les plans adhéussés au plan agroécologique pour la France, avec par exemple le programme Ambition 2. Et donc, cette modification en profondeur du système agroécologique, elle est favorisée par la mise en place des processus de conception, des processus de conception élevante, qui invitent à imaginer, à mettre en œuvre des systèmes qui sont adaptés aux conditions élevées de cette situation. Donc, il y a un enjeu global dans lequel Mathieu Saint-Ferre, qui est de soutenir les processus de conception du système agroécologique, qui reposent sur les principes de l'agroécologie dans chaque situation notoire. Donc, les processus de conception, elles reposent sur la mobilisation d'une diversité de connaissances. Donc, les connaissances sur les processus écologiques, les processus de l'énergie, comme par exemple les régulations naturelles. Des connaissances aussi sur les objets de l'agroécologie, avec les angles aux auxiliaires. Ces processus reposent aussi sur les connaissances sur les pratiques agricoles. Donc, c'est à la fois des connaissances génériques et des connaissances qui sont produites dans des situations notables ou des connaissances situées. Et ensuite, pour soutenir la mise en action des systèmes qui seront conçus, on mobilise des connaissances dites actionnelles. Donc, l'ensemble de ces connaissances, elles sont parfois mécaniques. Par exemple, on est loin de connaître toutes les interactions entre chaque utilière et les plantes. Et donc, ces connaissances, elles sont détenues par des acteurs qui sont dispersés sur le territoire et dans les organismes. Par exemple, des agriculteurs, des plantes agricoles, des enseignants, des scientifiques. Et donc, il y a un enjeu qui backproque le partage des connaissances entre les acteurs du monde agricole, qui sont un peu plus dans la transition agroécologique. Et donc, ces connaissances sur les systèmes agroécologiques ou sur les objets de l'agroécologie, elles sont capitalisées dans des ressources par les acteurs de l'art et des agricoles. Ils produisent ces ressources pour faire connaître leur résultat un peu plus large. Donc, un exemple de ce qu'on appelle les ressources, c'est le schéma décisionnel sur la gestion des biens agressaires. Et donc, le schéma est utile pour servir l'inspiration à des acteurs qui ne connaissent pas le système qui est représenté dans tous les acteurs du monde. Il y a aussi les ressources produites par le réseau d'équipe. Et donc, ces acteurs, ils partagent ces ressources dans les plateformes, dans les plateformes en ligne. Et on fait en sorte qu'il y a un grand nombre de plateformes qui sont les objets. Et ces plateformes, elles peuvent être créées ou financées par les pouvoirs publics. Par exemple, la plateforme éco-éco-éco sur la protection des agricultures, la plateforme éco-éco sur l'agroécologie. Et on se rend compte aussi que ces plateformes, elles sont parfois sur des thématiques spécifiques, sur l'ABA, sur les infrastructures agroécologiques, sur les paysans, sur le nationalisme agricole. Donc, il y a un enjeu d'accroître la collaboration entre les acteurs du monde agricole pour favoriser la capitalisation collective des connaissances et la production de ces ressources. Donc, je vais vous présenter une plateforme, la plateforme éco, qui est la plateforme que je m'utilise dans ma thèse. Donc, éco-éco, ça vient d'agro-PEPS. L'initiative a été créée en 2008 par l'AMP-Système du développement. Donc, l'agro-PEPS, c'est un outil qui a deux endroits, notamment une base de connaissances qui partage des fiches, notamment des fiches sur des techniques agroécoles, et un espace d'échange, un forum. Et donc, ces deux espaces sont en interaction, c'est-à-dire que les connaissances qui sont diffusées dans la base peuvent être discutées dans l'espace de connaissances, dans l'espace de discussion, et les connaissances qui sont échangées dans cet espace de discussion peuvent réalimenter les connaissances qui sont partagées dans la banque. Et donc, en 2015, il y avait 150 fiches sur des techniques agroécoles, assez numériques, et l'idée était de développer d'autres contenus, notamment des itinérats techniques mis en œuvre, sur des bio-agresseurs, etc. Donc, ensuite, GECO, il a été développé en 2015, c'est un outil qui est occupé. Et donc, dans le cadre de GECO, il y a eu un développement informatique du forum, notamment un développement d'une nouvelle système en type qui partage par des liens entre les différents contenus du type. Il y a eu le développement aussi de tous exemples de mise en œuvre, selon les systèmes qui ont été implémentés en partie de l'agriculture et même des expérimentations. Et donc, GECO, il a été mis en ligne en 2017, et c'est aujourd'hui un outil qui est détenu par l'ASPAS, l'Association des Instituts de Technique Agricole. Donc, ma page, elle démarre fin 2017, au moment où l'outil est détenu par l'ASPAS. Et donc, je vais vous présenter un peu le modèle de capturisation des connaissances, de production des ressources dans cet outil. Dans GECO, l'écriture des contenus outils est collective. En fait, il y a plusieurs personnes qui peuvent rédiger les contenus en site. Elle est évolutive, c'est-à-dire que les contenus ne sont pas touchés, qu'on peut rédiger en ligne, et la rédaction des contenus, elle est parfois, pour certains contenus, à les guider, c'est-à-dire qu'on a une structure fixe, notamment pour les plus soutenus. Et donc, on part du constat qu'il y a un faible usage de GECO, en particulier du programme. Donc, on a peu d'informations sur les contributeurs de l'outil et sur les usages de l'outil. Donc, ma thèse se place dans un contexte où on a une question sur comment renforcer la participation dans cet outil. Donc, je vous ai présenté deux éléments sur l'activité de conception et l'activité de contribution. Et là, je vais m'intéresser aux liens entre ces deux activités. Donc, notamment, les processus de conception, ils se poursuivent dans la mise en œuvre de l'agriculture. Par exemple, l'évaluation d'un système en question expérimentale ou en partie de l'agriculture. Et donc, la mise en œuvre, elle permet de produire de nouvelles connaissances, des connaissances situées. Donc, on s'aperçoit que ces connaissances situées, elles sont notamment partagées par des collectifs d'agriculteurs qui sont engagés dans la proécologie et qui échangent sur ces connaissances produits dans l'action. Notamment, dans des concours de sages, dans des forums agricoles, avec le programme agriculteur sur l'agriculture de conservation des sols. Et on constate qu'il y a une telle collectivisation de ces connaissances actuelles issues de l'absolu. Et ces collectifs d'agriculteurs ont une volonté de créer ces collectifs, notamment dans le cadre des collectifs publics, avec l'exemple des groupes G2O dans le cadre du point agroécologique et le processus de conception d'autres acteurs. Toujours pour s'interroger sur les liens entre l'activité de conception et l'activité de capitalisation, on se rend compte que les acteurs de l'agriculture produisent des ressources et donc, parfois, ils s'organisent en collectif. Il y a, de la même manière, des collectifs qui sont créés par le collectif public, notamment les propulsés par cause du réseau des filles, qui construisent des ressources sur des climatiques, notamment avec l'usage de produits technicaux. Et on part du constat que l'usage de ressources produites par les différents collectifs des contributeurs est peu étudié. Donc, il y a un enjeu autour de l'utilisation des ressources produites par les acteurs de la rédé-agriculture pour soutenir la construction du système agroécologique. Je vais vous présenter la problématique de ma thèse. C'est le premier actif. Je me suis vraiment intéressé au lien entre l'actif de conception du système basé sur les principes de l'agroécologie, l'activité de capitalisation des connaissances. Donc, la question du thèse s'intitule comment soutenir la capitalisation et le parcours des connaissances pour favoriser le changement de pratiques vers l'agroécologie. Et donc, il y avait également un objectif opérationnel, des objectifs opérationnels, notamment liés au fait d'études de ma poste de ce GECO. Donc, c'est comment améliorer GECO pour que la compagne les principes de conception et comment remplacer la participation dans l'outil. Et donc, pour répondre à cette question de thèse globale, il y a trois parties dans la thèse. Une première partie qui s'intéresse aux ressources pour soutenir la conception, question des fonctionnalités de ces ressources. Une deuxième partie qui s'intéresse vraiment à l'accapitalisation des connaissances pour soutenir les principes de conception. Et enfin, une troisième partie autour de l'aspect plus lié au produit de ma presse, c'est-à-dire GECO. Et donc, pour répondre à ces trois parties, j'ai mis en place des dispositifs, notamment des dispositifs liés à l'activité de conception en bleu à gauche et des dispositifs liés à l'activité de création de connaissances à droite de l'écran. Donc, pour répondre à la première question liée aux fonctionnalités des ressources pour soutenir la conception, j'ai observé des ateliers de conception pour essayer de comprendre quelles sont les ressources mobilisées par les concepteurs et quels sont leurs besoins. Ensuite, concernant la question liée à la prestation de connaissances, j'ai produit des ressources cognitives, c'est-à-dire des ressources basées sur la structuration de connaissances. Et ensuite, j'ai testé ces ressources dans deux types d'ateliers. D'une part, des ateliers de conception avec l'utilisation des ressources produites et d'autre part, dans des ateliers de capitalisation avec des acteurs ou détenus de connaissances pour produire ces ressources. Et enfin, dans la troisième partie, j'ai mis en place des entretiens auprès des contributeurs du GECO, notamment pour m'intéresser aux freins et aux motivations à l'intérieur de cette technique, et pour identifier des pistes pour développer une communauté ou des motivités. Donc, dans le cadre de la thèse, j'ai mis en place une démarche centrale utilisateur. D'une part, pour concevoir ces ressources, pour aider à la conséquence générale des cultures agroécologiques, en m'intéressant à l'analyse des activités des constructeurs, donc c'est-à-dire des utilisateurs de ressources, et en m'intéressant à l'amélioration de ces ressources par l'utilisateur. Et d'autre part, cette démarche centrale utilisateur a également mis en place par l'analyse des points et des motivations des utilisateurs de l'outil GECO. Je vais maintenant vous présenter les résultats de la première partie de ma thèse autour des continualités des ressources construites dans la conception. Je vais vous présenter des éléments de contexte, de résultats et de discussion. Donc, tout d'abord, la littérature, elle propose une définition du processus de conception comme trois activités qui sont intercomptées. Donc, le processus global de conception passe par la reformulation de l'objectif de conception, la génération d'une solution, en passant par l'exploration de solutions possibles, et l'évaluation de la solution. Donc, on s'aperçoit que ces trois activités principales, elles sont interconnectées. On a une co-évolution de l'objectif de conception et de la solution qui est en cours de construction. Et donc, cela pose question sur les processus de conception en agriculture, en agroécologie, dans la mesure où on a une diversité de contexte, une diversité d'objectifs et que les processus de conception en agroécologie sont adaptés à l'économie. Donc, on va se poser la question des raisonnements qui sont mobilisés par les concepteurs durant ces trois activités principales. Ensuite, la littérature, elle propose une définition d'une situation de conception. Et donc, la situation, elle se définit par l'objectif de conception, les caractéristiques des concepteurs, les caractéristiques de l'objet à concevoir et des ressources qui sont mobilisés. Donc, on va s'intéresser aux situations de conception du système de culture qui repose sur les principes de l'agroécologie, notamment comment caractériser les objectifs, quelles sont les diversités de concepteurs, les objets à concevoir et notamment quelles sont les ressources qui sont mobilisés. Donc, la question de recherche de ce premier chapitre s'institue comment caractériser la conception de systèmes agroécologiques dans une diversité d'expectateurs de conception ou identifier les fonctionnalités et les ressources d'aide à la conception. Donc, concernant la méthode, j'ai mis en place un diagnostic des situations d'âge, qui est une méthode qui est mobilisée pour concevoir de nouveaux métiers. Et la spécificité dans ma thèse, c'est que j'ai réalisé ce diagnostic sur la base d'observation, d'observation de l'activité réelle des concepteurs. Et donc, dans la thèse, on s'est focalisé sur des situations collectives. Donc, j'ai d'une part décrit des situations de conception. Donc, j'avais six situations de conception. Donc, pour vous donner trois exemples. Une situation, c'était un atelier de conception selon la définition de pro-hétal. Donc, pour concevoir un itinéraire technique du pôle d'assurance insecticide, spécifique pour un agriculteur. Et donc, les concepteurs, c'est un groupe multi-acteur. Un deuxième exemple de situation de conception, c'était pour concevoir un système de culture, c'est un site fictif, pour faire l'eau propre à l'échelle de manière d'anémentation de cartage. Et donc, les concepteurs, c'était des agriculteurs. Et le troisième exemple, c'était la mise en place de la démarche mini, qui va concevoir des raisonnements présents. Donc, les concepteurs, cette fois-ci, c'était des étudiants. Et donc, j'ai caractérisé ces activités de conception, notamment par les connaissances qui ont été mobilisées par le concepteur et les différents raisonnements qui ont été mis en place. Et donc, ces analyses m'ont permis de proposer des nouvelles fonctionnalités de ressources pour soutenir la conception. Donc, concernant les résultats, je vais vous présenter des résultats sur l'activité de génération d'une solution qui est une des activités de processus de conception. Donc, je me suis rendu compte que les concepteurs, ils explorent les solutions possibles, les alternatifs possibles. Et donc, ce qu'on appelle des phases de divergence, on élargit les phases de solution. Donc, les différentes stratégies qui sont mises en place, notamment la suppression des contraintes de la situation locale. Et ça, c'est l'animateur qui en fait cette stratégie-là et qui va positionner les concepteurs dans 10 ans pour faciliter l'exploration de nouvelles solutions. Une autre stratégie pour faciliter la divergence, c'est notamment d'utiliser des connaissances biologiques. Donc, par exemple, dans un atelier pour compévoir un système de culture pour l'extrême chardon, les concepteurs modulisent des connaissances sur l'évolution des réserves rationnelles du chardon pour développer de nouvelles solutions. Donc, c'est ce qu'on appelle des connaissances expansives dans la mesure où elles facilitent des nouvelles explorations de solutions. Je me suis rendu compte aussi que les concepteurs, ils réutilisent souvent des solutions, des solutions parfaites, des solutions existantes, déjà mises en place par d'autres concepteurs. Donc, parfois, cet exemple peut être fixant, c'est-à-dire que les concepteurs se restent concentrés sur cette solution existante. Et donc, ces solutions existantes, elles sont parfois issus de différents modes de production ou de filières. Toujours dans cette phase de génération de solutions, les concepteurs, ensuite, ils construisent une solution qui est adaptée au contexte local dans lequel ils se situent. Donc, c'est une phase de convergence où on resserre l'ensemble des solutions possibles. Il y a différentes stratégies qui sont mises en place, notamment l'intégration des contraintes de la situation locale entre une solution qui est adaptée, par exemple, des conditions de stress, des conditions climatiques, des conditions économiques. Et on s'aperçoit qu'à ce moment-là, les concepteurs, ils réfléchissent aux interactions entre les techniques, aux interactions entre les techniques avec l'environnement pour mettre en place un réglement systémique. Donc, cette phase de génération de solutions, c'est une succession d'étapes de convergence et de divergence. Et donc, pour évoquer certains éléments de résultats, certains éléments de discussion, en fait, ces observations d'ateliers de conception permettent d'identifier des fonctionnalités des ressources des ateliers de conception. Et donc, les utilisateurs de ces ressources en sont divers. Ce sont des concepteurs, mais c'est par exemple aussi un animateur dans l'atelier de conception. Et donc, une des fonctions, une des fonctionnalités de ces ressources, c'est notamment un soutien cognitif à l'activité de conception. Et donc, c'est une première fonctionnalité, c'est notamment de visualiser les liens entre les connaissances de vie, les fonctions recherchées, le lieu à contenir. Ces ressources, elles peuvent permettre aussi de faciliter la réutilisation des solutions existantes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? D'une part, de donner à avoir une gaine d'alternatives aussi, issues de solutions intra-domaines et inter-domaines, c'est-à-dire d'une même pilière ou d'un même mode de production, mais aussi, également, d'autres tuyaux et d'autres nets de produits. Et donc, réutiliser des solutions existantes. Par contre, la ressource, elle va permettre également de faciliter l'adaptation de cette solution dans une situation de transposition. Et cela se passe par des mouvements de contextualisation, de décontextualisation des connaissances. La troisième fonctionnalité, c'est de soutenir notamment le réglement psychologique par la visualisation des interactions entre les techniques et des interactions entre les différentes composantes du système. Et enfin, ce qui semble important, c'est que ces ressources, elles permettent de visualiser et de manipuler les solutions en cours de construction, notamment de rendre compte de la dimension spatiale et temporelle de l'objet à compte de voie, et de proposer des représentations intermédiaires des objets en cours de construction, c'est-à-dire d'y prendre des émissions de l'objet en cours de construction. Et enfin, ce qui semble important aussi à préciser, c'est que ces ressources, elles ne sont pas suffisantes, c'est-à-dire qu'elles ont besoin d'une animation, d'un animateur qui va mobiliser ces ressources dans les différentes situations de conception. Donc, je vais maintenant passer aux résultats de la deuxième partie de ma paie, sur la capitalisation des connaissances pour soutenir la conception. Et donc, pour cela, je produis des ressources cognitives, c'est-à-dire basées sur la exploration de connaissances, à partir notamment des résultats de chaque histoire précédente et de la littérature. Et j'ai ensuite, dans un deuxième temps, testé les ressources dans les ateliers de conception ou dans les ateliers de textualisation. Donc, de la même manière, je vais présenter des éléments de contexte, des résultats et des discussions. Donc, la littérature, elle définit l'exploration comme une succession de formes de différences et convergentes. Et la littérature démontre qu'il y a certaines structures de connaissances qui favorisent l'exploration d'idées, ce qui est appelé à une narrativité dans cette discipline. Et donc, c'est-à-dire certains liens entre différentes connaissances. Et donc, on se questionne sur l'identification des structures de connaissances qui permettent de favoriser l'exploration dans la discipline en agroécologie. Donc, la question de recherche de ce chatut s'intitule comment favoriser les phases de divergences et de convergences pendant l'exploration des solutions agroécologiques par la production des ressources cognitives spécifiques. Donc, concernant la méthode, pour produire des formes agroécologiques, j'ai mobilisé des éléments de la littérature scientifique et technique qui n'arrivent pas du chapitre précédemment de ma maternelle, notamment des éléments sur les caractéristiques des connaissances agronomiques et écologiques qui sont mobilisées par nos concepteurs, notamment les caractéristiques sur les raisonnements des concepteurs mobilisés pendant la conception, par rapport aux résultats du chapitre précédent. J'ai aussi utilisé des informations sur les structures des connaissances génératives pour permettre l'exploration. Notamment, la littérature, elle insiste pour concevoir un objet sur les liens entre les fonctions attendues de cet objet et les composantes de cet objet. Et donc, il existe des liens entre les fonctions et les composantes, qu'on appelle les non-déterministes, qui facilitent l'exploration des solutions, c'est-à-dire une fonction attendue de l'objet, elle peut être associée à plusieurs paramètres de conception. Donc, par exemple, dans notre discipline, si l'objet que l'on cherche à concevoir a pour objectif de lutter contre les adventistes, et bien cette fonction, lutter contre les adventistes, elle est associée à plusieurs paramètres de conception. les labours, le lignage et les associations de culture, qui ont différentes actions pour lutter contre les adventistes. Et enfin, dernièrement, pour construire ces ressources, j'ai mobilisé des éléments sur les intérêts et les nuls des ressources actuelles. Donc, notamment, la courte à l'idée qui est une carte mentale pour donner à avoir un inventaire de solutions, et le schéma de ces générations. Je vais maintenant vous présenter les trois ressources produites dans ce chapitre de thèse. La première s'appelle l'arbre d'exploration fonctionnelle, et il a pour objectif de soutenir la divergence, c'est-à-dire l'exploration des solutions possibles. Donc, cet exemple, c'est un arbre qui a été testé dans un atelier de conception pour faire de l'eau propre à l'échelle binaire d'alimentation et de captage. Et donc, on représente à gauche l'objectif de conception, donc limiter les pertes en neutra durant l'automne. Cet objectif, il est relié à différentes fonctions. Donc, notamment, pour limiter les pertes en neutra durant l'automne, une fonction, c'est d'avoir une forte absorption de la zette minérale durant l'automne. Et on associe à cette fonction une diversité de solutions techniques, donc par exemple, la mise en place d'intercultures courtes et longues pendant cette période d'automne. Et donc, on a défini des règles de construction d'un arbre d'exploration fonctionnelle, notamment le fait de décomposer l'objectif à atteindre en fonctions qui sont alternatives mais compatibles. Le fait de visualiser des liens non déterminants entre les fonctions et les techniques agricoles qui permettent de répondre à ces fonctions. Une troisième règle de construction de la ressource, c'est de donner à voir des techniques qui sont validées, mais aussi des techniques exploratoires, pour soutenir l'exploration d'idées. Et enfin, de donner à voir des techniques issus de différents modes de production éculaires pour décaler les concepteurs, pour les décaler de ce qu'ils connaissent. La deuxième ressource a aussi un objectif de soutenir la divergence. Et donc, c'est une ressource qui est spécifique à un bioagresseur. Donc, on donne à voir les différents stades du cycle de vie du bioagresseur à gauche du tableau, notamment en positionnant ces stades par rapport à un calendrier. Et donc, pour chaque stade, on identifie des fonctions qui agissent sur le développement du bioagresseur pendant ce stade. Et à ces fonctions, on associe des techniques qui permettent d'agir sur ces fonctions au stade considéré. Donc, pour vous donner un exemple, ce tableau bioagresseur concerne le méligette du colza. Donc, une connaissance, c'est sur le fait que les méligettes repèrent les champs de colza par le visuel, la couleur jaune. Donc, une fonction pour agir sur cet aspect-là, cette connaissance-là, c'est le fait de dévier le méligette de sa culture haute. Et il y a une diversité de techniques agricoles qui permettent de répondre à ces fonctions, notamment le fait d'introduire une culture haute pour attirer un méligette en bordure de parcelles. Donc, de la même manière, on a identifié des règles de construction du tableau bioagresseur, notamment le fait de donner à voir des connaissances biologiques qui peuvent faciliter l'émergence de nouvelles idées. Le fait d'organiser ces connaissances selon un calendrier ou selon les périodes clés du cycle de vie du bioagresseur. de la même manière que la ressource précédente, c'est de favoriser les liens non déterministes entre les fonctions et les techniques. Et également, de donner à voir des techniques validées et exploratoires, et de donner à voir des techniques qui suivent différents modes de production et filières. La troisième ressource qu'on a produite décrit un système de culture. Et donc, l'objectif, c'est de soutenir la divergence et également la convergence. Donc, on a produit des règles de construction de cette ressource, notamment le fait de donner à voir l'objectif du système mis en œuvre. Donc, dans ce cas-là, c'est de maîtriser le charbon chez un agriculteur en agriculture biologique. On donne à voir aussi les raisons des choix de l'agriculteur dans la construction de ce système de culture. Notamment, l'agriculteur a mis en place une luzerne pour couvrir le sol et prendre de vitesse les charbons. Il est important aussi de donner à voir les critères d'évaluation des techniques, les critères d'évaluation de l'agriculteur. Donc, notamment par rapport à la mise en place de cette luzerne, il est important pour l'agriculteur de vérifier que le charbon ne se développait peu ou pas pendant la luzerne et pendant les années qui suivent. Une autre règle, c'est de donner à voir les interactions entre les techniques pour atteindre l'objectif. Donc, un exemple ici, l'agriculteur, il a décidé de mettre en place un foie de conserve parce que la récolte du foie de conserve est précoce en juin. Et donc, ça permet à l'agriculteur de mettre en place des déchômages en juin, c'est-à-dire pendant une période clé où les réserves racinelles du charbon sont faibles. Donc, il a vraiment construit cette interaction entre les techniques pour cet objectif de mettre tous les charbons. Un autre élément important, c'est de donner à voir les conditions de réussite de la mise en place de la mise en œuvre de la technique et les risques d'échec. Notamment, la réaction d'un autre dur déchômage, la profondeur du déchômage. Et ce qui semble important aussi, c'est de donner à voir dans cette ressource les indicateurs de pilotage pour déclencher une action. Par exemple, la réalisation de l'unage au stade de sensibilité du charbon, au stade 6-8 feuilles. Donc, ça, c'était la première étape de construction des ressources et de production de règles de construction. Et ensuite, ces ressources, elles ont été testées dans deux types d'ateliers. Donc, tout d'abord, des ateliers de capitalisation avec les acteurs qui détenaient des connaissances à capitaliser dans les ressources. Donc, l'objectif était de construire avec ces acteurs ces ressources et les questionner sur l'usage potentiel. Donc, il y a eu des ateliers en binôme, notamment pour produire les tableaux sur certains du agresseur, et des ateliers en collectif avec, par exemple ici, la production d'un arbre d'exploration fonctionnelle pour contrôler les adventices en limitant l'usage des herbicides. Et donc là, on a mobilisé notamment des cartes pour construire cette forme d'exploration fonctionnelle. Et donc, on a aussi testé ces ressources dans les ateliers de conception avec un objectif différent qui était de s'intéresser aux usages de ces ressources en situation réelle, en situation de conception lors des ateliers. Et donc, on a notamment testé l'usage d'arbres d'exploration fonctionnelle dans les ateliers de conception. Donc, concernant les résultats, je vais vous présenter des résultats sur ces tests, notamment sur un atelier de capitalisation pour produire un schéma logique d'action. Donc, un conflit agricole avait produit un schéma logique d'action pour maîtriser des adventices sans glycosate. Et donc, lors de cet atelier de capitalisation, il y avait des personnes qui ne connaissaient pas le système de culture mis en place par l'agriculteur. Et donc, on s'est rendu compte que la mobilisation de personnes extérieures était très enrichissante pour produire la ressource, remettre en question les connaissances qui étaient capitalisées, qui étaient formalisées. Et donc, les personnes qui étaient présentes dans cet atelier de capitalisation se projetaient sur la réutilisation de la solution décrite et facilitaient son adaptation dans une autre situation. Pour vous donner des résultats sur les ateliers de conception, je vais vous présenter notamment les usages des arbres d'exploration fonctionnelle. Donc là, il y a notamment trois usages. L'arbre a été utilisé dans un cas pendant la phase d'exploration pour permettre aux concepteurs de repérer les solutions candidates. L'art, il a également été utilisé dans un atelier pour, après l'atelier de conception, pour synthétiser l'exploration passée et donner à voir les solutions qui ont été mobilisées pour construire le système. Et un troisième usage de l'art, c'était notamment d'accompagner la conception sur le long terme avec un même groupe, c'est-à-dire d'identifier en couleur les techniques qui étaient mobilisées et de continuer les réflexions avec le même groupe sur les techniques qui n'avaient pas été mobilisées dans cette session de conception. Concernant la discussion de ce chapitre, je vais notamment aborder des éléments sur des retours sur les règles de construction de ces ressources qu'on a produites. Donc, une des règles, c'est notamment de relier des techniques à des fonctions, notamment les liens non déterministes. Et donc, on s'est rendu compte, les concepteurs nous ont exprimé qu'il y avait un besoin d'accéder à l'efficacité des techniques pour atteindre une fonction à laquelle elle est associée. Et ce qui est particulier, c'est qu'en faisant ça, on se positionne plutôt d'une posture de décision, plutôt de conception et on oriente la conception d'un système avec les techniques qui ont une plus forte efficacité. Une seconde règle de construction, c'est notamment de n'avoir des solutions qui sont issues de différents modes de production et de filières. Et donc, on s'aperçoit que ça favorise l'apprentissage mutuel entre des acteurs qui sont dans différentes filières. mais à contrario, il y a aussi une difficulté à réutiliser des ressources chargées de valeur. Donc, c'est notamment le cas d'une animatrice qui a présenté un arbre aux agriculteurs avec qui elle travaille, qui sont en agriculture de conservation. Et donc, elle avait une difficulté à donner à voir dans l'ordre d'exploration des solutions qui étaient incompatibles avec l'agriculture de conservation. On a également, ces tests nous ont permis de produire une règle, une règle notamment pour l'organisation d'ateliers, d'ateliers de capitalisation. Et donc, c'est le fait dans ces ateliers de capitalisation de mobiliser des personnes qui sont extérieures à la situation de conception et qui se projettent dans l'usage pour améliorer la ressource qui est construite. Et enfin, un dernier élément de discussion, c'est notamment le rôle de l'animateur. C'est le fait que l'animateur, il a un rôle important dans la reformulation du langage utilisé dans les ressources pour l'adapter aux utilisateurs cibles. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une animatrice, elle a reformulé les termes, notamment les fonctions dans l'arbre, avec le vocabulaire mobilisé par tous les agriculteurs. Et dans les discussions de ce chapitre, j'aurais voulu aussi aborder des éléments sur la complémentarité entre les ressources. Parce qu'on a trois ressources, on propose trois ressources différentes. Et ces ressources, elles sont complémentaires, en fait, dans leur construction, notamment parce qu'elles reposent sur différents modes de représentation, c'est-à-dire un arbre, un tableau ou un schéma. Elles proposent différentes connaissances, des connaissances génériques, des connaissances situées, et elles permettent de soutenir l'exploration à la fois des phases de convergence et de divergence. Et donc, ces ressources, elles sont aussi complémentaires par rapport aux ressources existantes ailleurs. Donc, notamment, dans un tableau du agresseur, on doit avoir différentes alternatives possibles, des solutions, des techniques. Et donc, ces techniques, elles peuvent être décrites de manière plus générique dans les fiches techniques de l'éco. Elles peuvent être décrites par leur mise en œuvre dans une situation singulière, notamment dans les fiches défis pratiques remarquables. Et ces techniques, elles peuvent être également décrites par leur combinaison avec d'autres techniques dans un schéma logique d'action, dans la construction d'un système de culture. Je vais maintenant vous présenter les résultats du dernier chapitre de ma thèse qui s'intéresse au cas d'étude, c'est-à-dire à l'outil GECO, pour s'intéresser aux freins et aux motivations à l'utilisation et aux pistes pour développer une communauté autour de cet outil. Donc, je vais toujours vous présenter des éléments de contexte de résultats et discussions. Et donc, par rapport au contexte, on part du constat qu'il y a une faite participation dans l'outil GECO. Et donc, notre objectif, ça va être de renforcer cette participation en s'intéressant aux freins et aux motivations des contributeurs. Et donc, pour cela, on va s'appuyer sur un modèle, qui est celui des communautés épistémiques en ligne. Et donc, les communautés épistémiques en ligne, c'est des communautés à visée de production de connaissances, de réalisation des connaissances. Et c'est des communautés dans lesquelles on observe qu'il y a une forte participation. Et donc, un exemple, c'est notamment la communauté Wikipédia, avec la production d'articles encyclopédiques en ligne. Et donc, ces communautés épistémiques en ligne, elles ont certaines caractéristiques, notamment le partage de valeurs communes. Donc, dans la communauté Wikipédia, c'est le partage, le libre accès aux connaissances. Les membres de cette communauté, ils coélaborent des règles de fonctionnement de la communauté et ils s'auto-organisent. Et donc, on s'aperçoit aussi que les membres de cette communauté, ils utilisent souvent une plateforme de travail collaboratif. Donc, une plateforme qui a notamment deux espaces. Un espace d'édition, notamment l'espace d'édition des articles encyclopédie et en Wikipédia, et un espace de discussion pour discuter des connaissances qui sont partagées dans l'espace d'édition. Donc, la question de recherche de ce troisième chapitre s'intitule quelles sont les conditions pour développer une communauté épistémique en ligne visant à accompagner la transition agroécologique. Concernant la méthode, on a réalisé des entretiens, des entretiens semi-directifs auprès d'une part des acteurs concernés par la gouvernance de l'outil, donc des acteurs du ministère de l'Agriculture, du ministère de la Transition écologique et solidaire, des acteurs de l'ACTA et de la PCA. Et on a réalisé aussi des entretiens auprès des contributeurs. Donc, c'est des gens qui alimentent l'outil et qui créent des ressources dans l'outil pour analyser les freins et les motivations. Et donc, il y a des différents types de contributeurs. Donc, ce que l'on appelle les primo-contributeurs dans Agropef, c'est-à-dire des personnes qui révisent une première version d'une fiche technique d'Agropef et qui contactent après des experts pour valider le contenu de la fiche. Et il y avait également des contributeurs potentiels de l'outil GECO et également des gens qui ne connaissaient pas l'outil. Donc, c'était des personnes de différents métiers, des conseils agricoles, des animateurs, des enseignants, des expérimentateurs et des chercheurs. Et ici, de différentes institutions, donc des instituts techniques, de l'Agrédé agricole, de la recherche et des lycées agricoles et universités. Donc, concernant les résultats, je vais vous présenter des points et motivations concernant la capitalisation dans GECO par rapport à trois dimensions de cette capitalisation. Donc, tout d'abord, la dimension collective de la capitalisation. Donc, une personne s'exprime sur le fait que ça peut être une force de l'outil, d'avoir la vision des différents acteurs du monde agricole. Et en fait, dans GECO, on peut écrire avec des acteurs que l'on ne connaît pas et on s'aperçoit que c'est quand même un peu mis en œuvre. Une autre caractéristique de la capitalisation dans GECO, c'est sa dimension asynchrone, c'est-à-dire à différents moments dans le temps. Et donc, pour mettre en place cette capitalisation asynchrone, il faut des personnes dédiées. Il faut des personnes qui rédigent une première version de l'affiche qui sera mise à jour par d'autres contributeurs. Donc, il y a une nécessité de cette activité de primo-rédaction, primo-contribution. Un autre acteur, c'est ce qui est sur le fait de reviews entre pairs ou entre contributeurs et très important à structurer. C'est une nouvelle forme de publication. Enfin, la troisième caractéristique de la capitalisation dans GECO, c'est la dimension évolutive non fichée dans le temps. Donc, ça implique que les gens qui ont contribué au départ à l'affiche vont continuer à s'intéresser au sujet par la suite. Donc, ça pose la question du modèle économique de la contribution. Il faudrait éviter que n'importe qui vienne écrire n'importe quoi et détruise ce qui a été fait avant. Donc, ça pose la question de comment on évite la malveillance de certains contributeurs qui viennent effacer le contenu rédigé par une autre personne. Et enfin, il y a une personne qui a contribué sur une fiche et qui ne s'y retrouve pas. Et donc, ça pose la question de comment on améliore la procédure de mise à jour d'une fiche. Enfin, ces entretiens, ils permettent de mettre en évidence qu'aujourd'hui, il n'existe pas de communauté épistémique autour de l'outil GECO. Et notamment, on va comparer les caractéristiques des communautés épistémiques en ligne avec GECO. Donc, le fait que dans l'outil, on se rend compte que la participation volontaire, elle est rare dans les centres indépendants de leur financement. On réalise aussi que l'espace d'édition en ligne, il est principalement utilisé par les contributeurs et peu par les autres contributeurs de l'outil qui viennent corriger, valider les connaissances capitalisées. On constate également qu'il y a une faible articulation entre la production et l'usage des ressources. Un autre élément important à donner à voir, c'est le fait que les membres du RMT système de culture innovant qui ont conçu et alimenté AgroPEPS, ils partageaient des valeurs autour du libre accès des connaissances. Et du coup, en élargissant la communauté, on se pose la question du partage de cette valeur autour du libre accès aux connaissances. Enfin, la capitalisation dans GECO, elle vient d'acteurs qui partagent différentes visons de l'agriculture de demain, qui sont déjà organisés en ligne de pratique, dont ça pose des questions sur la collaboration entre ces acteurs. Et enfin, les utilisateurs d'outils, ils ont un rôle consultatif et pas de rôle décisionnel. Donc, tous ces éléments nous amènent à dire qu'il n'existe pas aujourd'hui de communauté qui n'est pas mieux pour l'outil GECO et nous amènent à faire des propositions pour l'outil. Donc, tout d'abord, des propositions techniques, comme par exemple le fait d'améliorer l'espace d'édition ou favoriser la capitalisation hors de l'outil. Donc, des propositions aussi liées à l'animation, donc nous avons le fait d'animer le forum pour favoriser les échanges entre les contributeurs des ressources et les utilisateurs des ressources. Et enfin, des propositions liées à la gouvernance de l'outil, notamment d'impliquer davantage les utilisateurs dans le processus décisionnel de l'outil, avec des réflexions aujourd'hui autour de la mise en place d'une cellule opérationnelle autour de GECO. Concernant la discussion sur ce chapitre, je vais aborder des éléments sur des pistes pour soutenir la participation dans l'outil. Donc, GECO, c'est une plateforme qui a pour objectif de produire des ressources, qui structurent des connaissances. Et donc, il y a notamment des pistes pour soutenir la production de ces ressources, notamment liées à comment on capitalise et comment on anime la capitalisation. Et donc, la littérature montre qu'on pourrait par exemple créer des utilisateurs mettre en place des mécanismes de reconnaissance des contributions par les pairs. Il y a aussi des éléments sur comment favoriser l'animation globale de cette communauté de contributeurs avec la mise en place d'événements, de rituels. Et donc, il y a une communauté de contributeurs qui produit des ressources. Et ce qui est important, c'est que cette communauté, elle soit en forte interaction avec les utilisateurs de ces ressources, donc c'est-à-dire les concepteurs du système de culture. Donc, il y a notamment des éléments sur l'articulation entre ces deux activités, notamment comment remporter la mobilisation des ressources produites par la communauté dans les situations réelles de conception. Il est important aussi pour faciliter cette articulation entre ces deux activités de faire remonter les retours d'usages des ressources en situation de conception, et notamment de faire remonter les connaissances issues de la mise en action du système agroécologique pour réalimenter les ressources produites. Donc, je vais maintenant aborder la discussion générale de la thèse autour de trois aspects. Un premier lié à l'activité de captisation des connaissances et comment la thèse amène à repenser cette activité de captisation pour soutenir la conception du système agroécologique. Et on se rend compte aujourd'hui qu'il y a de nombreux enjeux autour de cette activité de captisation, avec notamment les questionnements au sein de la cellulerie. Et on se rend compte qu'il y a aussi également des appels d'offres autour de cette activité de capitalisation. Le deuxième aspect dans la discussion concerne les relations notamment entre les acteurs agricoles autour du développement d'une communauté d'acteurs qui sont engagés dans la capitalisation. et également ces acteurs qui sont en lien avec les utilisateurs de ressources produites. Et enfin, le troisième aspect est plutôt lié à GECO et proposer des perspectives d'amélioration en outils. Donc, tout d'abord, concernant l'activité de captisation, la littérature montre qu'il y a plusieurs étapes, notamment le fait de repérer des connaissances, le fait de confronter ces connaissances à d'autres situations, le fait de formaliser et simplifier ces connaissances, de les partager et de les actualiser. Et donc, notre étude montre que faire le lien entre cette activité de capitalisation des connaissances avec des activités de conception invite à repenser ces différentes activités, notamment le fait de repérer des connaissances, repérer des pratiques innovantes, avec notamment des éléments sur la mise en place d'une traque et d'innovation, ou par ailleurs, comment capitaliser les pratiques innovantes partagées dans des webinaires. On se rend compte que ce dispositif se développe depuis longtemps. Il s'agit ensuite de confronter les connaissances qui sont produites dans des situations singulières, et donc notamment réaliser des analyses transversales des cas singuliers. Et donc, on propose dans la thèse de mettre en place des ateliers de capitalisation avec des acteurs de différentes filières et modes de production. Concernant la formalisation des connaissances, on propose des structures de connaissances pour favoriser l'exploration d'idées. Et on a proposé également de mettre en place des ateliers de capitalisation avec des acteurs qui se projettent dans l'usage et qui amènent de nouvelles connaissances. Concernant l'activité de partage des connaissances, on voit l'intérêt de mobiliser ces ressources dans des situations de conception réelles, dans des situations d'usage de ces ressources, et qui permettent notamment d'actualiser les ressources et les connaissances dans ces ressources. Donc, en fait, ces différentes activités, elles ne sont pas forcément réalisées par une seule et même personne, elles sont réalisées par plusieurs acteurs. Et donc, ça invite à renforcer la coordination entre les acteurs qui réalisent ces différentes activités. Et ça vient se confronter à l'organisation actuelle des institutions. Et enfin, pour réaliser ces différentes activités, on se rend compte qu'il y a des compétences requises qui sont différentes. Donc, notamment des compétences pour repérer les connaissances issues de la mise en action, des compétences pour accompagner aussi les agriculteurs dans la mise en œuvre de ces pratiques. Il y a des compétences d'animation, notamment dans la reformulation, la traduction des connaissances. On a besoin de connaissances techniques et scientifiques pour renforcer la formalisation des connaissances dans les ressources. Et des compétences relationnelles, notamment pour faciliter l'interaction entre ces deux activités, de capitalisation et de conception, avec notamment le rôle important des acteurs à l'interface entre ces deux activités. Et enfin, les derniers éléments liés à l'outil GECO. Donc, la thèse amène à des propositions pour que cet outil devienne un outil d'aide à la conception. Donc, la thèse propose des nouvelles ressources et donc la question se pose de comment implémenter informatiquement ces ressources dans l'outil actuel. La thèse met en évidence l'importance de mettre en place une animation collective pour développer et maintenir la communauté d'utilisateurs autour de l'outil. Et la thèse met aussi en évidence le fait qu'il sera intéressant d'impliquer les utilisateurs dans la gouvernance de cet outil. Donc, concernant les perspectives, il y a deux éléments que j'aimerais mettre en débat. C'est notamment le fait que le développement de la plateforme GECO, il doit être pensé en cohérence avec les plateformes déjà existantes. On se rend compte qu'aujourd'hui, il existe une diversité de plateformes de capitalisation et de connaissance. Et donc, c'est souvent des plateformes qui sont déjà mobilisées par des réseaux de pratiques. Donc, c'est vrai que le développement de la plateforme GECO, il doit être pensé en cohérence avec le paysage actuel de l'outil existant. Et le développement, par ailleurs, le développement de la communauté autour de cet IGECO, il doit également s'appuyer des communautés existantes qui existaient déjà. Et donc, notamment des communautés de contributeurs, comme par exemple les groupes GECO dont je parlais au début dans l'introduction. Pour renforcer les échanges entre les acteurs des différentes filières en mode de production. Merci pour votre attention. Et je remercie aussi les acteurs qui ont participé aux différents entretiens, aux différents tests. Donc voilà, c'est encore une occasion de les remercier pour cette présentation. Merci beaucoup Maud. Alors j'arrête. Merci.